Bonjour Lucie, vous allez bien ? Bonjour, ça va bien et vous ? Très bien, merci déjà de témoigner. En fait, vous avez rejoint la famille Mucabita cette semaine en nous confiant votre projet, donc déjà un grand merci de la part de toute l'équipe. Est-ce que vous pouvez un petit peu me raconter comment ça s'est passé ? Oui, alors effectivement Mucabita on connaissait absolument pas, c'est mon conjoint en passant par Enzyme qui a vu vos locaux et qui m'a dit « Regardons ce qu'ils font » et en errant sur votre site, on s'est rendu compte que les projets que vous proposiez correspondaient au type de maison qu'on voulait construire. Donc on a pris contact avec vous et dès le lendemain Thomas nous a recontactés et on a travaillé de manière un peu particulière, c'est que je l'ai inondé d'idées puis tout ce qu'on aimerait, tout ce qu'on aurait aimé avoir dans une maison en vrac. Et avec mon conjoint, on se disait « Mais si on arrive à tout avoir, on a une maison juste exceptionnelle, il faut peut-être redescendre un petit peu ». Et puis, je crois que c'était 48 heures après, on a eu un rendez-vous avec Thomas et il nous a fait la maison qui regroupait tout ce qu'on attendait. Donc pour nous, ça a été une véritable surprise. Et voilà, on a commencé à travailler avec Thomas dans cette optique-là et ça a été juste génial jusqu'à ce qu'on signe hier. Génial, ça fait plaisir à entendre. Concernant la période du confinement, du coup, c'était un petit peu particulier la situation. Vous me disiez hier par téléphone que finalement vous n'aviez même pas rencontré Thomas. Comment est-ce que vous avez géré finalement cette période ? Alors effectivement, on ne l'a pas rencontré. On a beaucoup échangé justement en visio pour la présentation du projet. On l'a beaucoup embêté par mail et on s'est eu beaucoup au téléphone. Mais ça a été, je pense, tout aussi. Le fonctionnement que Thomas a pu avoir nous correspondait exactement parce qu'il y a eu une réactivité juste exceptionnelle qui a fait qu'une question, on avait la réponse. Et ça, c'est juste génial quand on se sent dans un projet comme ça où on compte vraiment sur vous, sur votre expertise et sur vos réponses parce que nous, on se lance dans un projet où on ne connaît rien. On a des envies, mais ça s'arrête là. D'avoir des réponses comme ça, hyper rapides, précises, c'était juste ce qu'on attendait. Et voilà, c'est génial. Donc, vous avez fonctionné essentiellement par email, par visio. Et puis, pour la signature, vous avez utilisé notre processus de signature électronique, c'est ça ? Oui, tout à fait. Qui est très simple d'ailleurs et très pratique. Oui, c'est parce que c'est ce qu'on avait déjà d'avoir un fonctionnement souple qui nous permet comme ça de fonctionner à distance. C'est vraiment l'une des choses les plus importantes qu'on a souhaité mettre en place. En plus, ce système de signature à distance qui est sécurisé quand même, c'est le même système qu'utilisent les banques. Donc, c'est d'autant plus intéressant de pouvoir fonctionner de cette manière-là, même sans forcément voir le commercial en face. Finalement, on se rend compte qu'on arrive à concrétiser les projets et c'est hyper intéressant. Mais du coup, on a tous, quand je dis on a tous, toutes les personnes qui verront cette vidéo, une question en tête, à quoi va ressembler la maison finalement ? C'était quoi la maison de votre rêve finalement ? Alors, la maison de nos rêves, c'était une maison un petit peu atypique. Alors, on avait dans l'idée au départ d'avoir une maison toit plat un petit peu, parce qu'on va faire ça à Gambitaine. Donc, il y a un grand lotissement toit plat. Donc, effectivement, on voulait un petit peu ce genre de choses. Il s'avère qu'on n'a pas acheté dans le lotissement, mais hors lotissement sur un terrain en seconde ligne. Et depuis le 1er janvier, les toits plats ne sont plus acceptés dans cette zone-là. Ceci étant, on ne voulait pas un deux pans traditionnel parce qu'on n'est pas dans l'idée qu'on avait envie. Et donc, on a lancé ça à Thomas en disant, on ne veut pas un deux pans traditionnel, mais on n'a pas le droit de trois plats. Donc, il nous a créé un quatre pans avec une panne très douce. Donc, ça correspond. On ne s'y attendait pas, on ne connaissait pas ce genre de maison. Et pour le coup, ça a été une bonne surprise. On voulait énormément de lumière, de très grandes baies vitrées. Et effectivement, il nous a créé, je crois, une baie vitrée qui fait pratiquement quatre mètres de haut avec un vide sur salon. Une maison qui fait à peu près de 180 mètres carrés avec un volume complètement ouvert de pièces à vivre de un peu plus de 64 mètres carrés, je crois. Moi, ma grosse volonté, c'était d'avoir une cave à vin parce que j'adore ça. Et je n'ai pas de poils stockés convenablement. Et j'ai une cave à vin. Super. Une vraie cave à vin. Donc, avec quatre chambres, quatre chambres dont une grande suite parentale. Donc, vraiment, vraiment tip top, quoi. C'est génial. C'est génial de pouvoir concevoir une maison autour de la manière dont on s'y projette, en fait. Je pense que c'est la bonne manière de voir les choses. Et c'est justement l'une des forces de Thomas et de l'ensemble de l'équipe commerciale. C'est d'abord poser les contours de comment est-ce qu'on se voit vivre dans cette maison avant de parler de caractéristiques. Parce que finalement, parler de surface, parler de superficie, parler de certains matériaux, ça ne parlera pas forcément. Par contre, se projeter, dire voilà, moi, mon rêve, c'est d'avoir une cave à vin. Super, on va intégrer ça. J'ai besoin de trois chambres parce qu'on a deux enfants et on est 83e. C'est de cette manière dont on conçoit la construction d'une maison. C'est clair. C'était génial. Et puis, il a pensé à des petites choses que je n'avais même pas forcément, on ne lui avait pas forcément parlé. Mais pour un gain de place et de l'accessibilité des portes coulissantes, c'est vrai qu'on a plutôt la tendance à mettre les portes traditionnelles. Et là, quand il y a un intérêt, par exemple, entre le dressing et la salle de bain, pour ne pas perdre de place dans le dressing nuit dans la salle de bain, de mettre une porte coulissante. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui font la différence, clairement. Super. Merci beaucoup, Lucie, de m'avoir accordé ces quelques minutes. C'est vraiment super sympa. Et de toute façon, on sera amené à se revoir. Le projet ne fait que commencer. Donc, le plus beau est à venir. Exactement. Merci en tout cas à Thomas et à votre structure. Et puis, que l'aventure commence. Super. C'est parti. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada